Le rideau est tiré sur le projet IoT Law Hightech ce vendredi 5 octobre 2018 dans la salle de conférence du campus numérique francophone de Cotonou. Un projet exécuté dans le cadre du programme Beyond the Net de ISOC via le Chapperton. Cet événement, qui a enregistré une vingtaine de participants de profils divers, a été organisé par le chapitre béninois de l'Internet Society. L'Internet Society est une organisation internationale qui oeuvre pour la promotion du développement d'Internet et le développement des standards ouverts. Et à ce titre, nous avons plusieurs asses prioritaires que nous défendons, entre autres les réseaux communautaires, l'Internet des objets, la gouvernance de l'Internet et la sécurité du routage. Le chapitre du Bénin a soumis un projet et a été sélectionné pour pouvoir l'organiser. Durant cinq jours, il a été essentiellement question de les outiller sur l'environnement Arduino en vue de la création d'objets connectés. Les assises ont pris fin sur une conférence publique au cours de laquelle les participants ont présenté les résultats de leurs travaux en atelier. C'était l'occasion de mettre en exergue l'importance et la place de ISOC dans l'exécution effective du projet IoT Law Hightech. Et cette année, l'idée, c'était un Chapperton autour de l'Internet des objets. Les travaux en atelier ont été beaucoup plus pratiques, ce qui a permis aux participants de créer notamment deux détecteurs, l'un d'incendie et l'autre de niveau d'eau. La domotique et l'environnement n'ont pas été du reste. Et pour cause, IoT Law Hightech 2018 a également accouché de projets de maisons connectées et de poubelles intelligentes. Ce prototype est composé d'un système d'ouverture et de fermeture automatique. Lorsqu'on se rapproche de la poubelle en vue de jeter un déchiré. Les participants n'ont pas manqué de se pencher sur le secteur agricole. A cet effet, ils sont parvenus à la création d'un épouvantail connecté. Merci beaucoup à Isoc. Merci au nouveau bureau d'Isoc et bon courage à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada